Bonjour à tous, ça fait plusieurs années que je collecte des histoires d'inconnus avec des destins hors du commun, des hommes et des femmes dont on ne nous a pas parlé à l'école mais dont la petite histoire est entrée en collision avec la grande. Et en faisant ces recherches, j'ai découvert des racis de vie extraordinaires, comme celui par exemple de Tsutomu Yamaguchi. Alors Tsutomu Yamaguchi, c'était un homme d'affaires japonais qui se trouvait à Hiroshima en 1946, 1945, excusez-moi, le 6 août 1945 exactement, ce qui n'était pas le meilleur jour pour être à Hiroshima, puisque c'est ce jour-là qu'une bombe atomique est tombée sur la ville et faisant malencontreusement 140 000 victimes, 70% des bâtiments furent détruits. Mais Tsutomu parvint à s'abriter et il survécu. Alors il subit pas mal de brûlures, mais il était quand même assez en forme pour rentrer chez lui trois jours plus tard, pour retourner au travail, et chez lui c'était à Nagasaki. Et donc du coup, il retourne au bureau, et là ses collègues le harcèlent de questions, il lui demande ce qu'il a vu, puisque c'était quand même la première fois qu'une bombe atomique tombait sur des civils, et donc là il explique ce qui s'est passé, le flash lumineux, les immeubles qui se sont évaporés devant lui. Et son patron est assez dubitatif d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est un peu gros comme excuse pour pas aller bosser. Et à ce moment précis, une deuxième bombe atomique tombe sur Nagasaki, et fait cette fois 70 000 morts. Mais Tsutomu survit, et il mourra 65 ans plus tard, en 2010, à l'âge de 93 ans. C'est la seule personne reconnue par le gouvernement japonais comme ayant survécu à deux bombes atomiques. Et ça c'est exactement le genre d'histoire que j'aime découvrir et partager avec les gens, et en retranscrivant ces récits, je me suis aperçu qu'il y avait certains fils conducteurs, celui par exemple des gens qui ont changé le monde juste parce qu'ils ont osé agir ou penser différemment. Et un de mes exemples préférés est celui de Jadav Payeng. Alors Jadav Payeng, c'était un jeune garçon de 16 ans en 1979, il vivait près du fleuve Brahmaputre en Inde, et un jour il est marqué par une scène terrible, il voit une centaine de reptiles morts sur un banc de sable qui se trouve sur le fleuve, et là il décide de faire quelque chose parce que cette vision le marque profondément et il contacte les autorités forestières. Et là on lui explique qu'il n'y a pas grand chose à faire parce que le banc de sable est trop aride, trop stérile, et aucun arbre ne pourra pousser. Alors il se dit qu'il va quand même essayer, et il commence à planter des bambous sur ce banc de sable. Et après quelques années de travail acharné, là où il n'y avait rien du tout, il réussit à faire pousser une bambouserie. Et comme ça marche plutôt pas mal, il décide de planter des vrais arbres, et dix ans plus tard il a créé une forêt là où il n'y avait rien du tout quelques années auparavant. Une forêt dans laquelle vont venir s'abriter des animaux, des animaux parfois en voie de disparition, des rhinocéros, des tigres. Et aujourd'hui, plus de 30 ans après le début de ces travaux, Djadav a réussi à créer une jungle de 500 hectares plus grande que Central Park. Et cette jungle accueille aujourd'hui chaque année une centaine d'éléphants, un troupeau d'éléphants. Et c'est en troquant ces éléphants que le ministère des forêts a découvert l'œuvre de Djadav. Et ils ont commencé à l'aider en 2008. L'idée de Djadav était folle, mais elle était bonne, et elle a fini par être soutenue. Il faut parfois du temps. Alors Djadav a eu un impact énorme sur l'environnement, mais parmi ces héros oubliés de l'histoire, il y en a certains qui ont parfois sauvé des milliers de personnes, c'est notamment le cas d'Ignace Semmelweis. Ignace Semmelweis, c'était un médecin hongrois qui vivait au XIXe siècle, et il faut savoir qu'au XIXe siècle, parfois les femmes préféraient accoucher dans la rue plutôt qu'à l'hôpital, parce que le taux de mortalité avoisinait les 20% dans les hôpitaux. Le coupable était une maladie infectieuse, la fièvre puerpérale, et on pensait à l'époque qu'elle était incurable. On avait juste accepté qu'environ une femme sur cinq mourait en couche. Voilà, c'est un peu le quota. Et du coup, c'est là qu'intervient Ignace Semmelweis. En 1846, il est nommé à la tête d'une grande clinique autrichienne, et il est bien décidé à éradiquer ce fléau. Et là, il va commencer à mettre des éléments en corrélation, et il va s'apercevoir que le taux de mortalité dans son service est directement lié au fait que les médecins qui s'occupent des femmes enceintes pratiquent aussi des autopsies. Donc ils vont tripoter des cadavres avant d'accoucher les femmes. Et il faut savoir qu'à l'époque, le concept de microbe n'existe pas, donc le lien n'est pas évident à faire. Mais Ignace va avoir une intuition. Il va se dire qu'il doit y avoir une sorte de substance cadavérique qui émane des corps et que les médecins transmettent aux femmes. Et là, il va avoir cette idée révolutionnaire et folle. Il va demander aux médecins de se laver les mains avant d'examiner les patientes. Et là, le taux de mortalité va passer de 18 à 1,3%. Donc c'est un succès énorme. Mais contre toute attente, il se met la communauté scientifique à dos. Pour deux raisons. La première raison, c'est que déjà, les médecins considèrent que sa méthode n'est pas scientifique, mais plutôt superstitieuse, vu qu'ils ne savent pas exactement pourquoi le fait de se laver les mains évite la maladie. Et la deuxième raison, c'est qu'en acceptant cette méthode, les médecins reconnaissent d'une certaine manière qu'ils ont contribué à tuer des milliers de patientes. Alors, du coup, Ignace est soutenu par le gouvernement, mais il est quand même méprisé par ses collègues et il va très mal vivre cette situation. Il va faire une dépression nerveuse et il va finir ses jours dans un hôpital psychiatrique. Le cas est tellement injuste qu'il a donné son nom à un effet psychologique, l'effet Semmelweis, qui désigne cette tendance qu'on a à rejeter une idée nouvelle si elle bouscule nos habitudes, même si elle est étayée par les faits. Et l'ironie du sort, quelques années plus tard, Ignace Semmelweis sera vengé par la science qui va découvrir l'existence des microbes. L'idée d'Ignace était bizarre à l'époque, mais elle était bonne et elle a fini par être acceptée. Il faut parfois du temps. L'homme dont je vais vous parler à présent a joué un rôle encore plus important puisqu'il a sauvé le monde. Stanislav Petrov. Stanislav Petrov était un officier russe dont vous n'avez sans doute jamais vu le visage, mais qui a probablement donc sauvé vos vies. En 1983, il était affecté à une tâche très importante, il s'occupait de la surveillance de l'espace aérien russe et donc il détectait les éventuelles attaques de missiles américains. Et un jour, il est devant son écran et il voit cinq missiles arriver en direction de la Russie. Donc là, il a juste appuyé sur un gros bouton rouge pour alerter ses supérieurs qui envoient une contre-attaque immédiate et plongent le monde dans une guerre nucléaire globale. Et là, il réfléchit, il se dit qu'il a l'avenir de l'humanité au bout du doigt et du coup, il hésite, il y a quelque chose qui cloche, il y a trop peu de missiles par rapport à l'arsenal militaire américain qui est énorme. Et en plus de ça, il y a un radar au sol qui ne confirme pas les observations du satellite. Du coup, Stanislav décide de dire à ses supérieurs que c'est une fausse alerte. Au bluff ! Parce qu'il n'en sait rien du tout en fait. C'est un des plus gros coups de bluff de l'histoire. Et la suite lui a donné raison puisque c'était un bug dans le système. C'est-à-dire qu'on est passé à ça de la fin du monde parce qu'un officier russe a décidé d'hésiter un peu. Et il pourrait se dire qu'il a été en héros, mais pas exactement. Il a plutôt été soupçonné de prise, il a été poussé vers la sortie de l'armée. Et il faut attendre 15 ans pour qu'un de ses collègues écrive dans ses mémoires ce qu'il avait vu ce jour-là et que l'histoire de Stanislav soit connue du public. Du coup, depuis, il a été décoré, honoré par les Nations Unies notamment. Et quand on lui demande s'il se considère comme un héros, il dit qu'il a juste fait son boulot. Ce qui est quand même une pure phrase de héros entre nous. L'idée de Stanislav était risquée, mais elle était bonne. Et elle a fini par être reconnue. Il faut parfois du temps. Comme dans les comics, Stanislav a un alter ego négatif, un homme qui a bien failli détruire le monde à lui tout seul. Thomas Midley. Il a l'air plutôt sympa sur la photo. Thomas Midley était un chimiste américain qui travaillait en 1911 pour General Motors. Il travaillait sur le problème des moteurs à combustion qui frappaient, qui faisaient du bruit. Et en travaillant sur le problème, Midley découvre qu'en mettant du plomb dans l'essence, les moteurs tournent de façon beaucoup plus fluide et beaucoup plus silencieuse. C'est un succès international. General Motors va écouler cette essence plombée à des millions de litres. Le seul petit souci, c'est que le plomb est un poison violent. Donc il se retrouve répandu dans l'atmosphère en masse. Il faudra attendre le début des années 2000 pour que l'essence plombée soit retirée du commerce. Alors qu'on savait déjà à l'époque qu'elle était dangereuse. La santé publique commence à se ressentir. Même Thomas Midley souffre d'effets secondaires, mais ça n'empêche pas de se laver les mains avec son essence devant les journalistes pour montrer qu'elle est inoffensive. Parce qu'il avait le sens du marketing. Et pour se rattraper, il décide de se plonger dans un autre problème, celui des frigos qui fuient. Parce qu'à l'époque, quand un frigo fuyait, les gens mouraient. Il y avait du gaz toxique à l'intérieur des frigos. Et donc, Midley essaie de mettre au point une alternative. Et il va créer le fréon, le premier des CFC, chlorofluorocarbures. Et tout marche à merveille. Il inhale du fréon devant les journalistes parce qu'il a de la suite dans les idées pour montrer que c'est inoffensif. Et il faudra attendre les années 70, 30 ans après la mort de Midley, pour connaître les vrais effets des CFC. Donc vous savez comment ? On a le micro ? Ça va. On a découvert un gros trou dans la couche d'ozone. Par la faute de Thomas Midley. Voilà. Donc il a un peu fait le trou dans la couche d'ozone à lui tout seul. Les idées de Midley semblaient bonnes, mais elles étaient catastrophiques. Et ça aussi, pour le savoir, il faut du temps, parfois. Alors, on pourrait tirer des tales leçons à partir de ces histoires. La première, c'est que si vous avez la possibilité de déclencher une guerre nucléaire, mieux réfléchir avant de le faire, si c'est possible. Mais au-delà de ça, il y a l'idée qu'une personne seule peut avoir un impact énorme sur le reste du monde, sans être riche, célèbre ou puissant au départ. Il suffit parfois d'oser penser différemment. Alors, toutes ces idées que vous préférez mettre de côté parce qu'elles sont trop folles, trop risquées ou trop bizarres, laissez-leur une chance. Si elles sont bonnes, le temps leur rendra justice. Merci. Merci.